Vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, peut-être avant de vous lire le texte, rapidement vous dire que vous allez voir un travail que je suis en train de réaliser, donc qui n'est pas du tout fini. J'ai choisi de vous parler de ce travail à partir de la problématique du colloque. Je vais commencer par une citation de Donna Araoué. L'idée de reliance, telle qu'elle est avancée dans l'argumentaire du colloque, va être interrogée à partir du projet photographique, éclairci, que je réalise actuellement dans le sud de la France. En quête de la possibilité de lier à nouveau les êtres, les choses et les mondes, et en recherche d'une photographie surgissant d'un faire-avec, ce projet est une tentative visant à rétablir un dialogue rompu avec le monde des non-vivants. Il prend sa source dans un projet précédent, résident, qui travaillait les questions d'identité et d'altérité à partir de la photographie d'un arbre, projet à partir duquel un éveil à la nature s'est formé. Auparavant, je voudrais revenir sur le terme anthropocène adopté par ce colloque, car s'il permet de nous comprendre, il me semble en contradiction avec ce qui anime mon approche artistique. En effet, mon travail repose sur l'ouverture à des points de vue multispécifiques et un multiperspectivisme, ouverture qui remet en cause la position centrale de l'homme que traduit pourtant le terme anthropocène. Cette orientation dans l'art n'est d'ailleurs pas nouvelle. Comme le rappelle Nicolas Bourriot, notamment dans son livre Inclusion, depuis les années 60, la création artistique remet en question la position centrale qu'occupe le sujet dans sa relation au monde. A certains égards, ce mouvement est d'ailleurs confirmé par la philosophie et la création de ces 30 dernières années, notamment celle en lien avec le réalisme spéculatif de Graham Harman et de Quentin Meyassou, ou celle se réclamant de la philosophie orientée objet de Tristan Garcia. Par ailleurs, comme le souligne Araoué, je cite, « L'anthropocène et le capitalocène prêtent trop volontiers au cynisme, au défaitisme, aux prophéties autoréalisatrices du genre « C'est trop tard, la partie est finie, game over ». Ainsi, en raison de cette désespérance en lien avec la fin des utopies et des grands récits, « Le terme anthropocène semble très éloigné d'une pratique artistique qui viserait à une possible reliance. » C'est pourquoi j'installe et situe davantage mon travail dans ce « Caraouais appelle le stulucène », terme que l'auteur tire de l'araignée Pimouak-Toulou, nom qu'elle transforme en Pimouak-Toulou. Cette araignée qui évolue au nord de la Californie, je cite, « Renvoie aux habitants des profondeurs, à ces entités abyssales et fondamentales que l'on dit « stoniennes ». » Dans une pratique photographique qui envisage un « faire avec », cette idée de stulucène a un double avantage, celle d'entrer en rapport avec l'idée de relier et celle d'être ouverte à un avenir. En effet, à travers ce qu'Araouais appelle « les êtres tentaculaires », se forme la possibilité de nouer et d'attacher, car ces êtres fraient des chemins. Ensuite, en rapport avec le caractère stonien de l'araignée Pimouak-Toulou, la profondeur renvoie à l'humus dont relèverait l'homme, ce qui l'exposerait à l'avenir des relations interspécifiques. Comme l'avance Araouais, l'humain, en tant qu'humus, a peut-être de l'avenir. Ainsi, ma pratique artistique va être appréhendée à travers ce qui pourrait aider à retisser un lien avec les êtres, les choses et le monde. Je vais tout d'abord penser la nécessité d'un éveil à l'autre, dans l'objectif d'une possible reliance, « autre » étant entendu ici comme une extériorité radicale. Ensuite, j'interrogerai l'orientation chamane de ma pratique photographique, telle qu'elle est tendue vers un désir de réparation. Je poserai également l'importance de l'idée de légèreté, afin d'établir avec le monde les êtres, les choses et les non-humains, mais avec les objets ça marche toujours aussi, un rapport qui ne soit pas celui d'une maîtrise sûre. Je poursuivrai ma réflexion en interrogeant ma pratique à travers l'idée de pli, de ployer et de minuscule, comme condition nécessaire à un contact avec le monde. Enfin, j'aborderai l'importance du « faire avec » dans mon approche poétique de la création, une approche qui privilégie la fabrication par rapport à l'objet qui en est habituellement le résultat. En trame de ce qui vient d'être avancé, il est peut-être même possible d'aborder ma pratique en mettant en avant l'importance de la fragilité comme condition nécessaire à une reliance. Mon éveil à la nature s'est produit dans le cadre du projet photographique Résident réalisé entre 2015 et 2017 à Delemon, au nord de l'île, dans un centre d'accueil pour personnes ayant des problèmes d'addiction. Cet éveil fut provoqué par un résident, Paul, dont le rapport aux arbres s'inscrivait dans sa recherche de ses parents biologiques. Tout au long de la réalisation du projet, il s'est créé un lien de parenté entre le monde végétal et le monde des humains. Cette continuité entre les mondes forçait la création à intégrer l'arbre dans le projet artistique et elle plongeait la photographie dans cette hantre au sein duquel le médium œuvrait au service de la médiation et de la traduction entre le végétal et l'humain. Pendant plus de deux années, le projet s'est organisé autour du même arbre, lieu d'échange, d'inclusion et de passage. Si j'avance l'idée d'éveil, c'est au sens fort, et notamment à partir d'Emmanuel Lévinas, lorsqu'il utilise ce terme pour désigner l'ouverture de soi par l'autre, lorsqu'il évoque notamment le scintillement de l'autre dans le même ou l'éveil du même par l'autre. Par cet éveil qui désigne tout autant une transcendance, je veux dire que l'extériorité radicale de l'arbre déchirait silencieusement le risque d'enfermement dans l'identique et le même. Elle ouvrait la possibilité de s'évader de la totalité du moi, souverante au mystère de l'autre, sans possibilité de retourner dans le confort du soi et du même. Cet éveil signifie pour l'être d'accueillir ce qui lui est absolument étranger. Avec le recul en faisant retour à ce projet, il me semble aujourd'hui avec plus de clarté que cette expérience eut à l'origine des projets qui allaient suivre. Quelque chose de nouveau et de palpable s'était noué entre le végétal et moi, un rapport éloigné de ce que j'avais pu vivre durant mon enfance et qui, dans mon imaginaire, ressemblait à une maîtrise sur la nature. Différemment, le rapport mis en œuvre dans le projet résident était un rapport vivant avec le végétal. Face à l'arbre, comme extériorité, une extériorité défaisant toute tentative de maîtrise et impliquant une relation asymétrique avec celui-ci, le projet a peu à peu trouvé son chemin en s'ouvrant et en s'exposant à l'arbre. De mon côté, je me suis laissé dépasser et pénétrer par celui-ci. Avec les mots de Merleau-Ponty, je pourrais même dire que dans mon rapport à l'arbre, il a été question d'être transpercé par ce dernier. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que l'abattage d'une rangée de cyprès en bordure du cimetière de mon village natal fût le déclencheur du projet photographique éclairci. Situé sur les hauteurs, il était possible d'apercevoir ces arbres depuis le premier étage de la maison familiale, une manière certes ténue, mais ancrée en moi, de préserver, par la médiation des cyprès, un lien avec les morts. Je ressentais à leur contact une bienveillance. En se tenant aux côtés de la souffrance des disparus, ils atténuaient par là même la douleur des vivants. Cette médiation possible des arbres entre le monde des morts et celui des vivants n'est-elle pas reprise dans la métamorphose ovidienne cyparissus abordant la transformation du fils de Téléph en cyprès ? Ce chant est en effet un horizon d'espérance formé par la croyance en ce que les cyprès veillent sur les morts. Car par cette transformation, les dieux comblèrent les désirs de Cyparissus, amants d'Apollon, en lui accordant un deuil éternel, après avoir abattu, par mégarde, le certes sacré tant aimé. Je vais vous lire les quelques vers de Dovide. Alors, après qu'il lui versait un flot de larmes de sang, ses membres commencèrent à prendre une teinte verte et ses cheveux, qui tantôt retombaient sur son front pur, se transformèrent en chevelure hérissée, droite et raide, dont l'extrémité en pointe tendait vers le ciel étoilé. Et le dieu attristé fit entendre une plainte, nous pleurerons sur toi et tu pleureras sur les autres, tu accompagneras ceux qui souffrent. Alors, l'abattage des Cyprès a fermé tout passage possible entre le monde des humains et celui des morts. Il a engendré une rupture du deuil éternel que symbolisaient les Cyprès. Et cette rupture n'a manifestement pas été réparée par le parking qui désormais recouvre la rangée d'arbres abattus. Un effondrement a donc eu lieu, comme un écroulement ayant transformé ces arbres en gisant. Face à cette béance, j'ai formé l'hypothèse selon laquelle des arbres étonnants, car allongés, et horizontaux, mais aussi des minéraux et des endroits particuliers entourant le cimetière et plus largement le village natal, rétabliraient le lien des faits avec les disparus. J'ai accordé à certains végétaux, minéraux et lieux un pouvoir de passage avec le monde des morts. J'ai envisagé une possibilité d'ouverture, là où l'abattage des Cyprès avait fermé un chemin. J'ai fait de ce projet le lieu d'une expérimentation, celle d'une photographie chamane, et se faire photographique comme manière d'être ou éthos photographique reprend à son compte le rôle du chamane qui, comme le rappelle Nicolas Bourriot, consiste à négocier avec les forces invisibles afin de restaurer l'ordre mis à mal par un quelconque événement. En quelque sorte, j'ai pressenti qu'avec la photographie, il serait possible de me reconnecter au territoire natal, chair épaisse à laquelle je suis mêlé et qui me constitue autant de liens défaits par l'abattage de la rangée de Cyprès en bordure du cimetière. C'est donc en passant par une pratique plasticienne magique que j'espère me reconnecter aux végétaux, aux minéraux et au monde des non-vivants, c'est-à-dire à l'autre dans son étrangeté radicale. La reconnexion dont il est question suppose du travail artistique qu'il n'établisse pas de rapport de maîtrise avec le monde. Comme tu veux. Dans cette perspective, me reconnecter à mon milieu impliquait au préalable de consentir à exposer la photographie à un surcroît de lumière et à son irruption, car cette saturation pourrait défaire toute intentionnalité anthropocentrée. C'est ce qu'il est possible d'avancer à partir de Jean-Luc Marion et de son concept de phénomènes saturés, à travers lequel, je cite, « le phénomène se donne à partir de lui-même » et ce, indépendamment de tout sujet. Loin d'une possibilité de maîtrise, l'irruption engendrée par l'éclat de lumière creuse indéfiniment tout désir de connaissance. Et, en dessaisissant le sujet dans son intentionnalité, ce débordement de lumière conduit à la nécessité d'une recherche continuée et à une herméneutique. Il apparaît alors que, dans le projet Éclaircie, l'ouverture à l'autre dans son étrangeté radicale et la possibilité d'une reconnexion avec le milieu sont conditionnées à l'épreuve faite de l'éclat de lumière, épreuve photographique, phénoménologique et existentielle, permettant de dépasser toute posture anthropocentrée et impliquant une nécessaire traduction ou une interprétation des signes émanant du milieu. De ce point de vue, le titre du projet que je réalise actuellement désigne ce débordement de la lumière et incidemment, il éloigne le processus artistique de toute idée de maîtrise. Éclaircie évoque le nom de mon village natal, le kat, le kos en grec, et comme souligné dans le dictionnaire des intraduisibles dirigé par Barbara Cassin, si le kos ressort en grec du vocabulaire de la couleur, cet adjectif désigne moins cette idée de couleur, et en l'occurrence la blancheur évoquée par ce terme, que, je cite, son intensité, son éclat. Concernant mon village natal, cet éclat est notamment produit par le blanc des falaises calcaires qui délimitent son littoral, intensifiant la lumière venant s'y réfléchir et aveuglant les navires approchant de ses côtes. Par ailleurs, l'excès et la force de la lumière pourraient traduire une extériorité radicale, celle de la mort, extériorité qui nous amène et nous ramène à l'absence de toute maîtrise. Cette extériorité en lien avec l'excès de lumière et avec la mort est palpable dans les premières pages de L'étranger, de Camus. En effet, à la mort de sa mère et notamment de son enterrement, Meursault évoque, je cite, l'éclaboussement soudain de la lumière inondant d'une pièce, ou l'éclatante blancheur, ou la lumière aveuglante du réfectoire, et enfin le ciel plein de soleil sur la route qui conduit au cimetière. En outre, la possibilité de se reconnecter à mon milieu et à entrevoir un passage entre le monde des humains et celui des non-vivants, passage à travers lequel les mondes pourraient être reliés, cette approche peut être pensée et expérimentée à partir de l'idée de légèreté qui traverse le terme éclaircie. En effet, avec Heidegger, éclaircie renvoie à l'allemand « lichtung » qui désigne un dégagement, une ouverture. Citation de Heidegger. Si la lichtung en forêt, la clairière, est ce qu'elle est, ce n'est pas en raison de la clarté et de la lumière qui peuvent y luire. Elle existe même de nuit. Elle veut dire « la forêt, à cet endroit, s'ouvre au marcheur ». Fin de citation. Ma forêt ressemble davantage à une sorte de lande ou de forêt ouverte où quelques arbres s'étirent et s'allongent au sol. Le marcheur qui arpente ses terres n'est pas exposé au risque de s'y perdre et ce faisant, il semble éloigné de l'expérience dont fait référence Heidegger. Pourtant, à force de parcourir ce territoire, j'ai souvent fait l'expérience de ces chemins que le philosophe décrit comme ne menant nulle part. J'ai fait l'épreuve de nombreuses impasses qui auraient pu remettre en cause mon projet photographique. Mais dans une sorte de revenir, ces chemins sans issue se sont ouverts à moi. J'ai fait l'expérience de la légèreté comme condition de possibilité de la lumière. Si la légèreté s'est avérée centrale dans mon projet, c'est en raison de son rapport avec l'absence de maîtrise. La possibilité de cette relation est avancée par Marie-Léa Zouallon à l'occasion de l'exposition « Tactique des tourbières » au Club 44 à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. C'est à travers un échange avec la sociologue belge Myriam Dielli qu'elle évoque « L'esprit coyote, imprévisible et espiègle » avancé par la sociologue. Citation. « L'humour imprégnerait le monde et lui permettrait d'échapper à nos prises. En prendre conscience nous rendrait moins maîtres, mais bien plus légères et légers. Le présent redevient alors ressource, don, tourbière. Le présent tourbe, enveloppe, nourri, relié au passé, au végétal, au minéral, aux vies multiples qui nous constituent avec lesquelles nous convivons. » Fin de citation. Le rapport introduit par la sociologue entre la légèreté et un présent comme ressource implique une temporalité éloignée de l'idée de maîtrise. Dans le projet éclairci, le temps passé sur le territoire natal à la recherche d'un possible dialogue avec les morts, ce temps n'est pas celui de l'assouvissement des désirs. Différemment, il ouvre la durée et creuse la recherche, indéfiniment. Car ce temps ne se résume pas à l'atteinte d'un objectif séparé et éloigné. Au contraire, il s'épaissit de l'expérience faite du milieu dans lequel je suis immergé. La légèreté délie la temporalité de l'écoulement car elle propulse le temps le long d'une verticalité chère à Gaston Bachelard. verticalité qui ouvre le déversement indifférencié du temps à la possibilité d'une intensité entre le léger et le lourd, l'aérien et le souterrain ou l'activité et le repos. Le long de cette verticalité, j'expérimente une dialectique du sol et de l'envol, tension qui épaissit la minceur du temps d'une chair épaisse, condition de possibilité d'un point de contact avec le monde, voire d'un entrelacement avec ce dernier ou d'un enroulement de la verticalité sur l'horizontalité des arbres allongés. Ainsi, la légèreté enlèverait à la lumière sa capacité à enjamber la distance et de ce fait, elle ouvrirait la photographie à une impossibilité de maîtrise sur les êtres, les choses et le monde. C'est la raison pour laquelle, en abolissant la possibilité pour la photographie de se former à distance de son sujet, la légèreté plonge le médium au cœur du monde. Reste à comprendre en quoi la photographie pourrait se placer au seuil des mondes et permettre de rétablir, à partir de l'image, un lien des faits. Dans le projet éclaircit, l'étirement horizontal de certains arbres, résultat d'une négociation naturelle avec la violence du vent qui frappe mon territoire natal, cet étirement m'a conduit à me rapprocher davantage d'eux. Car leur absence de verticalité empêche tout rapport de contiguïté avec ces derniers. Elle les fait toute expérience reposant sur une extériorité spatiale. Ces arbres ne sont pas seulement des éléments constituant un paysage, ils sont le territoire même, car ils relèvent d'une métamorphose au même titre que tous les éléments et les vivants qui les entourent, métamorphose qu'Emmanuelle Cochia définit comme un principe d'équivalence. Citation d'Emmanuelle Cochia sur la métamorphose. La métamorphose est le principe d'équivalence entre toutes les natures et le process qui permet de produire cette équivalence. Toute forme, toute nature vient de l'autre et y est équivalente. Chacune d'elles existe sur le même plan. Elles ont ce que les autres ont en partage, mais sur des modes différents. La variation est horizontale. Fin de citation. Si l'horizontalité des arbres a opéré un rapprochement, c'est donc en raison d'une continuité en lien avec le principe de métamorphose dont il est ici question. C'est cette continuité qui m'a conduit à expérimenter une photographie haptique, c'est-à-dire une image contact qui s'est formée à partir d'un rapport tactile avec les arbres ou à travers un toucher. En effet, un simple support sensible sous forme de film ou de papier sensible réagit au frotté, au contact et aussi au milieu dans lequel il est enfoui, là où la lumière semble s'être retirée. Les pellicules frottées de Joan Fontcouberta dans ses Frottogrammes 1987, les pellicules enterrées de Tomonari Nishikawa dans Sound of a Million Insects, Light of a Thousand Stars en 2014 ou de Jennifer Reeves dans Landfield Sixteen en 2012, toutes ces pratiques autorisent à penser un possible rapport entre la photographie et le milieu à partir duquel elle se forme. Ainsi, avec ce médium, il est concevable d'entrer dans le pli des choses. La photographie n'est pas étrangère au ployer du monde. Plier et ployer, ces deux termes procèdent d'ailleurs du même terme latin plicard qui signifie rabattre sur elle-même une matière souple. En outre, le dictionnaire historique de la langue française souligne que plicard met en relief le terme plectaire qui l'accompagne et qui signifie tresser, entrelacer ou enlacer. En me rapprochant des arbres ployés et en formant l'image dans l'entrelat avec le végétal, dans l'épaisseur du monde, la photographie pourrait rétablir un lien d'effet. Dans la profondeur du monde et de l'image, je pourrais être embarqué avec les pierres jonchant le sol, les arbres couchés et les grottes qui entourent le vieux cimetière, je pourrais me relier à tous les mondes. Mais si les arbres allongés au sol et ceux dont le tronc s'épanche m'ont permis d'exposer la photographie à leurs plis, le contact quasiment physique avec ces derniers a également orienté ma photographie vers le minuscule, car l'infiniment petit autorise à penser un lieu de passage entre les mondes. A ce niveau se dessine ce que Bourriot appelle, je cite, des points de contact entre les mondes, des facteurs de métamorphose, les agents d'une recomposition du visible. Fin de citation. Ainsi, à ce niveau moléculaire, au milieu des choses, des êtres et du monde, l'image n'est plus une simple représentation de quelque chose. Elle est le lieu d'une transformation permanente, non plus séparée du monde, mais seuil ouvert entre les humains, entre l'humain, pardon, le végétal, le minéral et le non-humain. De la même manière, elle n'est plus un moyen de projection du même vers l'autre ou de l'intérieur vers l'extérieur. Le minuscule plonge l'image dans ce que Cochet appelle un état métamorphique, c'est-à-dire un état intermédiaire. Dans cette perspective, si la photographie constitue un seuil entre les mondes, c'est grâce au minuscule qui opère en elle comme une puissance de transformation qui brouille les frontières et ouvre à d'autres mondes. Par ailleurs, et j'en terminerai par cette dernière partie sur la poétique et l'autopoétique et la sympoétique. Par ailleurs, cette idée de transformation et de métamorphose caractérise un fer photographique qui n'est pas forcément tendu vers la création d'un objet physique, l'image photographique. De la même manière que la métamorphose dont Cochet rappelle qu'elle n'a jamais de terme, mon processus de création s'intéresse davantage aux conditions de fabrication, c'est-à-dire à la poétique de l'œuvre. Pour être plus précis, puisque cette poétique est menée par moi-même sur le travail que je suis en train de réaliser, il convient de parler d'une autopoétique. Comme nous allons le voir, cette manière d'être et de faire ouvre la création au tissage des relations et à l'émergence de liens multispécifiques. Dans le contexte défaitiste construit par l'Anthropocène et le Capitalocène, ce retissage de liens pourrait nous aider à mieux vivre ensemble et à mieux vivre avec nos morts, ce que le projet Eclairci tente de mettre en œuvre. Ainsi, dans la filiation de Paul Valéry, de René Passeron, d'Étienne Souriau ou de Muriel Gagnebain, je porte mon intérêt sur les, je cite, « linéaments opératoires par lesquels l'œuvre vient, dans le meilleur des cas, à l'existence ». À partir de ces lignes à l'état d'ébauche, je tire des fils qui sont tressés, noués et dénoués par d'autres lors de rencontres durant lesquelles je partage la création comme je le fais aujourd'hui avec vous. Ou alors, je fabrique moi-même ces lignes lorsque je retourne sur le terrain et qu'un dialogue s'établit avec les végétaux, les pierres, les lieux et les morts. Je partage des états de création que je désigne par le terme de situation rectificative, situation procédant par soustraction ou addition par rapport au travail en cours. Le corps mouvant de l'œuvre, affaire, sorte de gouffre d'intensité, se prolonge alors par une tentacularité dont Araoué nous dit qu'elle est saint-poétique, tout comme la poésis, c'est-à-dire qu'elle implique toujours des partenaires. Citation de Araoué. Cette invention de manière d'être par la tentacularité caractérise l'approche autopoétique. C'est ce qui en fait une conduite ouverte à l'autre, à un autre radicalement étranger. L'autopoétique n'est pas repliée sur elle-même ni enfermée au sein d'un objet que l'artiste tenterait de maîtriser absolument. Au contraire, en visant une instauration, la poétique pourrait conduire, comme l'avance Souriau, je cite, à poser des êtres dont l'existence se légitime par elle-même. Fin de citation. Cette autonomie de l'être qui advient explique alors le rapport à l'avenir que l'autopoétique engendre. Elle s'accompagne également de la nécessité d'une exigence voire d'une responsabilité, celle du créateur, face à l'être en devenir. Dans le projet Éclairci, le désir de rétablir un lien défait avec les morts conduit la photographie à fabriquer de nouvelles histoires en tricotant des fils tendus par le végétal et le minéral. Des fils comme autant de possibilités de passages étoffés avec le monde des non-vivants. Comment faire autrement ? Et nous devons faire autrement pour pouvoir à nouveau vivre avec nos morts. Face à l'histoire tragique en lien avec l'anthropocène, Araouet nous incite à prendre part, je cite, au jeu de ficelle de la sollicitude. Cette nécessité de l'égard est aussi celle de Baptiste Morisot dans Manière d'être vivant. En s'appuyant sur la tradition animiste, le philosophe met en avant l'exigence d'égards, des égards qu'il qualifie d'ajustés en rapport aux réponses que nous font les animaux, les végétaux et le milieu. En la matière, le projet éclairci se nourrit davantage de la philosophie de Paul Ricoeur qui rapproche la notion d'égard de celle de sollicitude entendue comme, je cite, une spontanéité bienveillante. Fin de citation. Surtout, le respect ricorien regarde de loin. Cette idée de refaire au cœur de la sollicitude est un accord avec l'approche autopoïétique expérimentée dans le projet éclairci car la reprise dont il est question produit du nouveau et de l'avenir à partir d'une situation. À travers cette création de nouveauté, la photographie en égard de l'autre et les bouts d'histoire fragiles que je tente de formuler me permettent de tricoter à nouveau un lien qui, à défaut d'attention, s'amincissait, menaçant par là même les morts de tomber dans l'oubli, une deuxième mort en quelque sorte. Ces histoires écrits à Raouet à partir de Vinciane Desprès, je cite, « rafistole tant bien que mal des manières de bien vivre et de bien mourir ensemble dans ce qui fait la trame d'une terre menacée de ne plus être habitable. » Fin de citation. Par l'idée de réparation grossière que le verbe rafistoler implique et par l'expression « tant bien que mal » ajoutée à ce terme, une certaine idée de fragilité en ressort. J'aime à penser qu'en nous renvoyant à notre propre finitude, cette idée de fragilité est une chance pour l'artiste en charge de rétablir des liens d'effet. Dans son rapport contradictoire avec l'idée d'infini, la finitude en lien avec la fragilité n'implique-t-elle pas en effet une responsabilité toute lévinassienne ? La responsabilité face à l'infini de l'autre ne conduit-elle pas, selon Lévinas, à en être jamais quitte. Alors, ce qui se joue avec le projet éclairci, c'est la possibilité de faire commun à partir de ce que Vinciane Després appelle une insistance, celle des défunts qui prolongent leur existence par la grâce de ceux qui entendent leur appel. La photographie se met ainsi au service de la relation entre les mondes, celui des vivants et le monde des morts. Se met en place une photographie qu'à partir de Morisot, il est possible de qualifier de diplomate, c'est-à-dire une photographie, je cite, porte-parole des interdépendances, fin de citation. C'est à l'entre de ce seuil que mon travail se place, car en travaillant à donner un avenir aux défunts, à reprendre les histoires, à tirer les fils d'une existence passée dans le présent pour leur offrir un avenir, tout cela participe à un faire commun, un faire commun interspécifique, car dans Éclairci, les arbres ployés offrent une possibilité de passage avec le monde des morts, un faire commun qui nous offre un monde plus habitable. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.